Bonjour, alors vous avez probablement bien saisi le principe des didacticiels. Voici comment donc on pourra utiliser un capteur de couleur. Alors, on commence par brancher le moteur dans le port A et le capteur dans le port B. Bien sûr, on pourrait décider de le faire autrement, mais il faudrait modifier le programme qui sera affiché. Alors ici, on voit qu'on prend le moteur A, comment le faire partir, et en utilisant la petite flèche, on a sélectionné que c'est la couleur rouge. Deuxièmement, on prend le bloc pour faire tourner un moteur, et si on appuie sur le bloc clé, notre programme partira seulement lorsqu'on prendra un bloc rouge et qu'on le passera devant notre capteur de couleur, détecteur de couleur. J'aimerais ça vous faire analyser aussi le petit 2 qui est ici. On peut le réduire, l'augmenter pour décider combien de tours fera le moteur. Vous pourrez observer que sur votre moteur, vous avez un petit bouton, un petit cercle gris sur la partie blanche qui vous permet de venir placer le moteur qui a maintenant une petite ligne. Donc, vous pouvez aligner le tour. Et si on met un, il va faire un tour complet. Si on met deux, bien sûr, deux tours complets. Donc, c'est possible de voir visuellement le nombre de tours à exécuter. Je poursuis. On va changer le programme maintenant en utilisant le petit menu déroulant pour aller choisir le bloc jaune. Et on va aussi donc pouvoir partir notre programme. Et cette fois-ci, en utilisant un bloc jaune pour faire partir notre moteur. Alors, voici la façon d'utiliser le capteur de couleurs. Alors, il ne vous reste qu'à cliquer sur Terminer pour avoir accès au prochain programme. Merci. 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 Merci.